Pourquoi je fais ce sport ? Parce que c'est comme quand tu prends ce qu'on disait tout à l'heure, prendre le train, tu observes le paysage, et le VTT, tu es en contact direct avec la nature, ça me permet de me ressourcer et de reprendre de l'énergie. On va dire, de prendre son temps pour aller dormir sur place, sans stress, c'est plutôt ça le côté intéressant. Après le repas le soir, et après, c'est la course. Je dis souvent, rigole bien sûr qu'on voit tes danses, que demain, t'en auras peut-être plus. Parfois, t'as besoin de prendre cher pour évacuer toute l'accumulation d'énergie que tu as eu dans ta vie. Tu as du coureur sympa ? Tu veux quoi de plus ? C'est que du bonheur. Je ne suis pas loin de la fin, mais je suis quand même loin. Le soleil, l'endroit, et je ne sais pas, c'est une belle journée, donc je pense que c'est cool. La course en trois mots. Mal au dos. Mal aux fesses. Grosse gamelle. Non, sympa, beau temps. Relâchez ! Relâchez rien, la lucidité ! En trois mots. Dur, génial et bien organisé. On s'éclate et ça tue. Ça m'a l'air épique. Non, une belle course. Fatigué, c'est dur, mais c'est bien, c'est cool. Molto. Molto d'épicé. C'est formidable ! Il faut accepter la douleur, la difficulté, et puis on a mal aux jambes, mais voilà, il faut se dire que c'est normal et qu'il faut continuer jusqu'au bout. Je crois que c'est le plus bel événement que j'ai fait, franchement. Le VTT poussé à son paroxyme, c'est incroyable. Bien, mec ! Voilà, je me suis régalé vraiment sur la fin, j'ai pris vraiment, vraiment du plaisir. Non, c'était super, on s'est régalé, descente technique, des relances tout le temps, c'était magique, magnifique. C'est des descentes très agressives. Belle organisation, j'ai beaucoup aimé les descentes, par contre au niveau des montées, à mon goût, il y avait beaucoup trop. C'était long, c'était dur, c'était technique, mais c'était marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada